bonjour dans cette capsule aujourd'hui je vous parle à nouveau du référentiel sitnum oui parce que c'est d'une importance considérable donc aujourd'hui je m'attarde spécifiquement à la littérature jeunesse donc vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver dans le référentiel sitnum deux répertoires let's it donc de la littérature en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique donc on commence ici donc pour accéder au référentiel on clique sur l'infographie que vous avez probablement eu dans la case numéro 11 sinon vous pouvez y accéder là tout simplement en indiquant l'adresse monurl.ca référentiel sitnum et quand on est rendu dans la section enseignants donc vous avez deux chemins donc soit que vous cliquez sur la tuile enseignants où vous dévoilez le menu et vous vous rendez directement à littérature jeunesse et citoyenneté à l'ère du numérique donc ici on retrouve là vraiment deux répertoires donc qui s'adressent vraiment aux enseignants du préscolaire du primaire et du secondaire donc dans le premier répertoire ici c'est vraiment des albums qu'on peut utiliser en classe pour aborder des enjeux de citoyenneté à l'ère du numérique puis le but c'est vraiment d'amener à travers ça les jeunes à réfléchir et à agir en fait d'agir sur le développement d'une citoyenneté éthique à l'ère du numérique donc à partir de la littérature jeunesse donc celui-ci est inspiré du padlet du récit des affluents donc il ya un code de couleur pour les tuiles que vous voyez donc quand les tuiles sont mauves donc c'est un on a un lien toujours vers le libraire.ca et quand la tuile elle est mauve c'est que vous avez accès à un guide de pilotage et une trousse en ligne qui vient avec l'album donc on les a classé ici le préscolaire 3-6 ans premier cycle deuxième cycle troisième cycle et on a aussi des oeuvres qu'on peut utiliser autant au premier cycle du secondaire deuxième cycle du secondaire et on a quelques outils donc évidemment c'est toujours on va le bonifier là mais donc on a vraiment des outils ici et vous avez les liens vers les guides de pilotage donc on a les textes littéraires les textes courants et on peut défiler là il y en a vraiment plusieurs donc plutôt que de faire un album en classe qui n'a pas qui touche pas nécessairement à un sujet particulier là pourquoi pas s'équiper de l'album jeunesse qui nous permet d'aborder des enjeux de la citoyenneté à l'art du numérique donc ça c'est le premier répertoire je vous souhaite une belle navigation à l'intérieur et on a ici un répertoire qui a été développé par le récit marguerite bourgeois donc si c'est le on a vraiment c'est leur page de leur site web là qu'on a accès là vous pouvez naviguer dans d'autres outils mais donc c'est pour utiliser les adultes intervenant auprès des citoyens de demain c'est pour éduquer les élèves dès le jeune âge parce qu'il ya des ressources qui sont dès le préscolaire donc on a des oeuvres littéraires là qui sont présentés et ici on a un outil de recherche donc comparativement aux autres on peut venir chercher par mots clés on a aussi on peut cliquer le pour filtrer quels albums sont disponibles sur biblios on peut venir chercher le parmi des types de ressources donc des albums des documentaires des romans ou des bandes dessinées on peut venir filtrer par public donc le préscolaire par exemple donc l'on voit qu'on en a trois l'action qui s'adressent au préscolaire ici et quand il y a une pomme c'est à dire qu'elle contient des pistes pédagogiques donc en cliquant sur la pomme on a accès ici à la fiche du récit dp donc celle que je vous ai présenté dans l'autre répertoire vous allez voir que à l'occasion il ya des ressources qui reviennent parce que les deux s'entrecroisent donc on va pas réinventer les albums évidemment donc on revient au départ ici donc on a choisi préscolaire on préfère la même chose pour premier cycle et à ce moment là on pourrait cliquer sur les versions numériques disponibles là il n'y a pas de résultats pour le premier cycle donc si on fait sélectionner l'on pourrait voir quelles versions sont disponibles sur biblius.ca donc là on voit ce qui apparaît puis ensuite on peut venir faire une recherche par exemple pour des 9 ans donc voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sur biblius mais vous pouvez tout aussi bien vous procurer dans une librairie les albums qui sont présentés ici donc j'espère que vous ferez de belles découvertes et que vous choisirez du moins au moins un album pour aborder les enjeux de la citoyenneté à l'art du numérique dans votre classe bonne journée